bonsoir jules vous venez de franchir la ligne d'arrivée c'était la dernière étape comment vous sentez vous le début était sympa on est parti dans les conditions un peu légères j'ai pas fait un très bon départ mais j'ai réussi à m'en sortir j'ai fait deux trois jolis coups ce qui fait que je me suis retrouvé dans le paquet dans mon paquet assez vite dans la journée donc voilà le mauvais départ était passé et ensuite conditions un peu compliquées là pour monter jusqu'à la bouée de farallonesse en corogne entre entre arcachon et farallonesse là il y avait beaucoup de rotation devant beaucoup de changement de voile beaucoup de stratégie à mettre en place je me suis bien débrouillé je trouve dans mon groupe parce que je partais pas avec une grande sauvegarde avance et mais malheureusement le groupe dans lequel j'étais on n'était pas du bon côté et ça s'est joué sur la fin là du bord ça passait à gauche alors qu'on était à droite mais bon voilà j'ai pas trop réussi à comprendre pourquoi il n'y a pas de raison spéciale mais écoute c'est comme ça du coup j'attaque la grande descente entre farallonesse et saint nazaire plutôt en arrière du paquet là plutôt en arrière du paquet de tête et là il y avait énormément de mer déjà c'était vraiment pas facile des conditions vraiment dures sur la fin du pré moi j'étais déjà on était déjà un peu fatigué puisque vraiment le bateau il tapait fort il y avait des fois du vent des fois pas de vent dans énormément de mer là c'était vraiment un peu chaud et du coup on attaque le portant au début tranquille et puis avec du vent qui allait forcissant donc je pars grand spy gv haute et direct à farallonesse et puis au fur et à mesure je prends mon riz dans le phoque puis mon riz dans la grand voile je commence à attaquer dans le dur du vent avec comme ça avec ma config un riz dans la gv grand spy et en fait au deuxième départ au taille il a explosé en mille morceaux donc voilà ça c'était cuit ça c'était fait et finalement je récupère le grand spy et je me retrouve petit spy arrivant à grand voile qui était une très bonne config et voilà je fais une super nuit vraiment à l'attaque parce qu'il fallait attaquer fort pour aller vite donc avec le bateau extrêmement rapide assez violent dans ces conditions là avec beaucoup de mer une très grosse mer est un peu démonté et ensuite la fin un peu plus difficile puisque avec le petit spi c'était pas la voile idéale il fallait avoir le grand spy et donc voilà je prends je fais une fin de une fin de nuit une journée un peu difficile pour rentrer jusqu'à saint nazaire et écoute voilà pour clôturer cette étape qui était dur et longue j'étais content d'arriver et de me changer de me mettre au sec merci jules de nous avoir partagé vos impressions tout au long de cette solitaire 2022 et bravo pour cette belle aventure